Bonjour à vous, en ce dernier jour dans la caravane, puisque je prends la route pour Lyon dans quelques heures et je vous recevrai pour mes petites chroniques jusqu'à la fin de ce chemin de vie à Lyon, dans mon petit nid douillet que je retrouve après deux mois et demi, puisque depuis le confinement je n'ai pas pu retourner sur mon lieu de travail. Donc aujourd'hui je viens de tirer la carte un peu en avant, j'aurais voulu le faire de manière spontanée, mais le fait que je sois, que j'ai tiré cette carte Z, Zolpt, la lettre Zayine, m'a donné envie de me replonger dans le livre que vous connaissez, que je vous ai déjà montré, et de parler un peu de cette arme tranchante de la pensée, puisque c'est de cela dont il s'agit, de l'intellect et de la pensée, et nous savons à quel point nous sommes perdus quand nous devons réfléchir et savoir d'où vient notre inspiration, est-ce qu'elle vient du cœur, est-ce qu'elle vient de la raison, donc comment essayer de discerner quelle est la meilleure voie pour écouter ce qui est bon pour nous, tout simplement. Donc nous sommes en plus aujourd'hui dans l'arbre d'apprendre, alors c'est assez significatif, vous voyez, que nous étions en situation actuelle dans les secrets, et puis dans les atouts qualité, nous avions la capacité à rentrer en relation avec l'autre, pour dialoguer et puis voir sous un autre angle d'une certaine manière le monde, puisque l'autre, en fin de compte, le plus grand service qu'il peut nous rendre, c'est de nous montrer son regard personnel sur le monde, pour nous donner une autre vision, un autre point de vue, et c'est cela dont nous avons besoin pour élargir notre conscience. Et tout ne peut pas venir de nous, le monde extérieur est utile pour l'apprentissage et la compréhension. Problématique à résoudre, nous avions la difficulté à se relier à son intuition, et c'est très étonnant, parce que ça pourrait être contradictoire, vous voyez qu'en résolution, j'ai tiré la carte de la pensée, Zolt, ici, résolution de l'arbre d'apprendre. Eh bien, Zolt nous dit qu'il est question aujourd'hui d'apprendre d'une autre manière, d'apprendre en se servant aussi de sa pensée, de son intellect, de tout ce que nous avons appris, de tout ce que nous avons pu retenir des leçons du passé, pour réfléchir, avoir un nouveau concept sur l'existence. Et vous voyez à quel point on n'est pas encore sortis de notre confinement, et je n'arrête pas de répéter que cette semaine, en fin de compte, moi je dirais la plus délicate pour savoir comment nous positionner au monde, après avoir passé deux mois et demi en retrait, et en pensant d'une manière différente, mais aujourd'hui, la réalité nous rattrape. Qu'est-ce que je fais de cette réalité ? Zolt dit, l'esprit n'est pas contenu dans le cerveau. Il ne s'agit pas seulement de réfléchir avec sa tête, il s'agit de rassembler tous les éléments que nous avons à l'intérieur de nous pour penser le monde d'une manière différente. Il est, alors, dans le cycle, je vais en parler tout de suite, parce que souvent j'oublie, il est dans le cycle de la sublimation, c'est la dernière lettre de l'alphabet, donc il est sorti des tarots, vous savez que je travaille avec les 22 arcanes majeures du tarot, les 22 lames majeures, et les 7 directions. Donc Zolt, quand on arrive ici dans le chiffre 8 de notre dimension numérologique spirituelle, on va dire, on parle de détachement, et on parle de matière. Oh, les deux sont liés, bizarrement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rentrer dans la matière sans avoir la conscience intellectuelle de ce que nous allons faire de cette matière. Voilà ce qu'elle dit. Zolp dit, j'intègre ce que j'ai appris au cours de mon voyage. Direction du Nord, dans la direction du Nord, nous avons la lame tranchante de l'épée, et nous allons y venir avec Zahine, et nous avons la lame tranchante de l'intellect qui réfléchit. Réfléchir, dans ce mot, vous remarquerez que dans le mot réfléchir, il y a réflexion, renvoi d'image, et voilà qui nous renvoie à Garit, et Garit, la lettre G, était, vous savez qu'il y a deux, trois jours, j'ai un peu bafouillé sur la fin de ma vidéo que j'ai coupée, parce que je ne retrouvais pas la lettre associée à Garit, mais la lettre associée au G, c'est aussi le 7, c'est Zahine. Et Zahine, qu'est-ce que c'est dans les lettres hébraïques ? Zahine, elle parle de la lame tranchante de l'épée, de l'esprit. D'une certaine manière, cette lettre qui est associée à la lettre des conflits, c'est une lettre qui dit nous ne pouvons pas affronter le monde sans confronter nos pensées. Il ne s'agit pas simplement de prendre la matière et de la modeler sans conscience. Et la conscience, elle ne passe pas que par l'intuition, elle passe par l'analyse et le décodage de notre intuition. Et en fin de compte, quand nous revenons à cette difficulté de canard, qu'est-ce que c'est la problématique que j'ai à résoudre ? C'est qu'une fois que j'ai eu l'intuition de quelque chose, il y a un choix tranchant à faire. Je ne peux pas rester dans une problématique un peu floue, etc. Si mon intuition me guide quelque part, j'ai aussi avec mon cerveau, avec ma réflexion et mon intellect, à décider, à trancher, à décider d'une direction. Elle parle, cette lettre Zahine, dans Zahine, il y a une notion de mémoire, parce qu'elle dit, comment je décide ? Eh bien, je décide avec les expériences du passé. Ma réflexion, elle est liée aussi à tout ce que j'ai vécu dans le passé et qui va pouvoir me montrer ce qui a été bon pour moi et ce qui est, à présent, nécessaire de laisser de côté. Il y a dans cette lettre Zahine et dans cette dimension, je dirais froide, on est dans la dimension de l'acier, on est dans la dimension des épées, il y a une dimension de tranchée. Zahine, dans les lettres hébraïques, elle est reliée aussi à l'épée, à plein d'autres choses. Je ne peux pas vous détailler non plus, évidemment, toute la science des lettres hébraïques. et je vous invite, si ça vous résonne, à aller regarder dans ce merveilleux livre que je vous montre souvent. Mais voilà ce que dit Zolt. Je classe mes connaissances. Je marche les sept directions du canyon du temps jusqu'au point de circumambulation où je suis partout et nulle part. Ouvrir la cage de l'esprit. Je sais, je sais quoi. Alors, juste pour revenir, c'est marrant parce que ce matin, j'ai eu envie d'écouter des vidéos, des vidéos, oui, sur YouTube, sur les enseignements de Jung et sur la manière dont il parlait des archétypes et des ombres et comment nous allons rencontrer nos ombres. Rencontrer nos ombres et nos peurs n'est qu'un moyen d'aller rencontrer le discernement. Voilà le mot-clé, le discernement. Zahine est la lettre du discernement. Qu'est-ce que je vais maintenant faire avec ce que j'ai appris et qui va pouvoir me grandir, m'aider à devenir qui je suis et qu'est-ce que je vais laisser de côté dont l'enseignement a été suffisant et que je n'ai pas besoin de continuer. Il y a vraiment un positionnement ici. Et la circumambulation, c'est vraiment cette notion je suis partout et nulle part, c'est que nous sommes héliocentriques, nous sommes notre propre soleil. Il ne s'agit plus de gravité autour d'un autre soleil mais de devenir, nous, le point central et d'essayer de comprendre ce qui peut graviter autour de la construction de notre monde. Donc vous voyez qu'il est question ici aussi de concevoir, d'imaginer, nous rejoignons toutes les autres notions qui ne sont pas liées à l'intellect. Zolt, ce n'est pas que l'intellect. L'esprit n'est pas contenu dans le cerveau. Voilà la phrase clé que j'adore. Il ne suffit pas de réfléchir. Il faut après appeler à soi. Enfin, il faut, je n'aime pas cette expression, mais il est nécessaire d'appeler à soi les autres outils de conscience. L'intuition, le ressenti, les émotions, l'imagination sont autant d'outils qui nourrissent notre intellect. Voilà ce que je peux dire de cette magnifique carte Zolt qui n'a pas toujours été ma préférée et que je commence enfin à intégrer peut-être parce que j'ai moins peur des rouages de mon cerveau et de sa capacité à me couper de mes émotions. C'est aussi la difficulté dans Aïne, l'épée, c'est que trop réfléchir nous coupe de nos émotions et il ne s'agit pas de couper de nos émotions, mais il s'agit de couper de ce qui n'est plus nécessaire. Alors, dans le jeu des rebelles que je vous présente chaque jour et dont j'apprécie de plus en plus la présence, ça cogite là-haut, j'en perds tous mes mots, liberté. De par cet agréable voyage, mon être s'est inventé, une liberté de pensée. Il en est fini de raisonner. Alors, voilà que tout à coup, la pensée n'est plus forcément le lieu de l'enseignement, de l'intellect et de la rationalité, mais le lieu de la liberté d'être, ma liberté de penser. Je voudrais rajouter peut-être, dans Zolpt, nous avions dans le jeu du voyage du volcan intérieur, je vous remontre, voilà, réflexion. L'agilité de la pensée passe parfois par sa capacité à s'absenter. Ne pas trop réfléchir, évite le miroir aux alouettes de l'esprit. Voilà, alors, c'est tout le rouage, pardon, c'est tout le rouage et la difficulté de Zolp, c'est de ne pas faire des nœuds avec sa tête. C'est qu'il y a un moment où il faut savoir s'arrêter. Et c'est pour ça que je conclurai sur la carte de mon merveilleux, merveilleux mentor de l'art singulier, Louis Chabot, que je salue, que j'embrasse, j'embrasse Louis et Paulette, et qui a reçu la carte Zolpt. Vous pouvez regarder, voilà, cette carte, l'original a été vendu à un des collectionneurs amateurs de Louis Chabot. Si vous voulez aller voir son travail, la plus belle, le plus bel endroit se situe à Pras-sur-Arly, à côté de Meugève, et la ferme de Louis Chabot est ouverte au public, j'imagine cet été aussi, et elle est habitée de tout son univers. C'est un lieu absolument magnifique et je conclurai tout simplement par la phrase que Louis m'a écrite. « Prendre son pied, c'est l'extase. » Il a transformé, vous voyez, cette réflexion en lâcher prise totale. Et je vous dis à demain et cette fois-ci, vraiment à Lyon, un petit coucou à ma caravane. Je serai de retour, probablement, pour la fin de cette chronique, donc vous la retrouverez aussi. Et je vous embrasse et vous souhaite une très belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada